Dans cette usine qui couvre 47 000 m2 à Blanquefort, on produit déjà chaque jour 1 000 boîtes-ponts pour une nouvelle traction avant de 5-6 chevaux qui sera construite simultanément par le groupe en Allemagne, en Espagne, puis en Angleterre. Nous avons embauché quelque chose comme 700 personnes depuis le début de l'année. Maintenant, on aimerait bien accélérer ces embauches. Il vous faut 500 personnes, je crois, très rapidement. On aimerait bien avoir une tranche de 300 personnes pour la rentrée, puis une deuxième tranche de quelques 200 personnes. Et puis par après, on continuera probablement jusqu'au printemps, éventuellement jusqu'en mi-77, à embaucher quelque chose comme ça à 150 personnes par mois. Et vous ne trouvez pas ce personnel ? Je ne dirais pas qu'on n'en trouve pas, mais on aimerait bien les trouver d'une façon plus accélérée. Qu'allez-vous faire alors ? On va faire davantage d'actions de recrutement. Nous avons même déjà contacté les écoles techniques. On va éventuellement voir s'il n'y a pas de gens dans les casernes qui seront démobilisés d'ici peu pour essayer d'accélérer les embauches telles que nous avons réussi jusqu'à maintenant. Cela ne tient pas un problème de salaire ? Pas à notre connaissance. La meilleure preuve en est peut-être fournie par le fait que nos pertes, par là je veux dire les gens qui nous quittent, sont en fait très basses. Pour cette année-ci, nous avons quelque chose comme une moyenne pour l'année de 10%, ce qui est dans l'industrie considéré comme un chiffre très bas et très simple. L'usine, qui a coûté près de 42 millions de nos francs, n'est cependant actuellement qu'à la moitié de sa capacité quotidienne de production. C'est pour atteindre ce rythme qu'elle a besoin de personnel, un personnel qu'elle ne trouve pas pour l'instant pour de multiples raisons, dont une au moins est évidente. Beaucoup s'imaginent que pour venir travailler dans notre usine, il faut nécessairement avoir une qualification professionnelle. Or, ce n'est absolument pas le cas, au moins dans une proportion de 80%. Bien sûr, nous utilisons des professionnels, notamment des mécaniciens qui suivent les machines-outils. Et là, bien sûr, on parle de gens très expérimentés, mais en dehors de ça, et notamment dans nos secteurs de contrôle ou de production, nous prenons du personnel qui a ou qui n'a pas d'expérience industrielle. Voilà en tout cas, en cette période de crise de l'emploi, un exemple qui pourrait être peut-être anachronique en Aquitaine, ne devrait pas manquer de prêter à réflexion pour finalement mieux nous permettre nous-mêmes de passer comme ici les vitesses. Merci. Merci.